Good morning. On va lire, traduire, et puis après on va expliquer, c'est très simple. Vous savez bien que dans la Torah, quelqu'un qui viole une jeune fille, tant qu'elle est jusqu'à Nehara, donc jeune fille, deux ans et demi, il doit ensuite, il y a plusieurs détails, la Torah impose de payer un knas, une amende au père de la fille, parce que maintenant il aura du mal à la marier, la Torah lui a attribué au père un certain knas. En plus de ça, il y a, bien sûr, si quand il a fait son acte, il a été de force, donc il a probablement blessé la fille, il lui a fait du mal, donc il devra payer les différentes acheloumées nesèques, nesèques, tsaaripou, ishebet, bochette, comme, ouais, s'il y a une honte, peu importe, d'accord, payer tous les, la dédommager. Donc il devra la dédommager sur deux plans, lui donner à la fois une amende, un knas de Kesef, Khamishim Shkalim, 50 shekels d'argent, c'était une grosse somme de l'époque, et en plus de ça, il doit dédommager aussi, payer, donc, les dommages, les dommages, proprement dit, à part le knas, d'accord ? Alors maintenant, Reuven donc va et accuse Shimon de lui devoir de l'argent, il lui dit, je te, tu as violé ma fille, ou fitita et biti, ou bien tu l'as séduite, parce que même s'il l'a séduite, étant donné que c'est une jeune fille, da ta kala, on peut facilement l'embobiner, donc ça a le même statut qu'un viol, il devra aussi lui payer le knas, et lui payer aussi les différents dommages qu'il pourrait y avoir, de nesèques, saripou, ishebet, pochette. Et l'autre, l'accusé, lui répond, ni il a fait ça, ni j'ai violé, ni j'ai séduit. Alors, Reuven le rétorque, je t'assermente, que si tu, je te demande de reconnaître la vérité, est-ce que tu as réellement violé ou non ? Et lui, il dit, va marre, amen, il a répondu, amen. C'est simple, on est toujours dans le sujet de la chouette à picadone, soit je réclame que quelqu'un me doit de l'argent, et si lui, il le nie en jurant, alors il devra ensuite apporter un korban hacham, me rembourser l'argent qu'il a nié, rajouter sur ça même un knas, de rajouter en plus un petit supplément de 1 cinquième, d'accord ? Ça, c'est tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Maintenant, dans notre Mishnah, on va parler d'un cas particulier. Comme ce qu'on a dit, dans le viol, on doit dédommager sur deux plans. Donner un knas, une amende, et en plus de ça, dédommager les dommages et pertes. Il a dévalué la fille, il y a eu une honte sur la famille, elle a peut-être eu mal, elle doit peut-être se guérir, donc il devra lui payer tous ces dédommagements. Alors maintenant, il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est que, d'abord, il manque une petite introduction, d'abord, une petite parenthèse, je suis sûr que, pendant qu'on lit la Mishnah, vous vous dites, mais on a parlé de ce sujet récemment. Ben oui, on a parlé de ce sujet très récemment, quand on est dans le Péreg d'Alet, Mishnah, Vav, je crois, Ousain, ou là-bas, justement. Là-bas, on parlait de la Jevoie Taïdoute, que je réclame à des témoins qu'ils savent, un témoignage qui peut m'aider pour ensuite condamner Ouvène. Et là, maintenant, j'ai affaire directement à Ouvène, d'accord ? Donc, comme toute cette Mishnah, elle va en parallèle avec, justement, le Péreg d'Alet et la Jevoie Taïdoute. Sauf que là-bas, je demande au témoin de jurer, là, je demande au présumé de jurer. D'accord ? Maintenant, concrètement, il manque une petite introduction, c'est d'expliquer que si d'abord, je réclame une amende à quelqu'un, ouais, on va prendre un cas d'une amende, il y en aura plein des cas dans la prochaine Mishnah, justement, ce sera le sujet. Donc, autant d'introductions, on a une Mishnah courte aujourd'hui, on introduit bien la notion, comme ça, demain, ça ira beaucoup plus vite. Il y a plusieurs cas, je ne sais pas, on va prendre un cas de, je ne sais pas, Khatinezek, qu'un taureau qui en corde un autre, et qui doit lui dédommager, en lui payant la moitié du dommage, on apprenait que ce Khatinezek, c'est un knas. Alors maintenant, si je réclame à quelqu'un que tu me dois un knas, une leçon qu'on a déjà évoquée plusieurs fois, lorsque je brûle un feu, et que je dois payer, la police m'attrape et me paye 1000 chéquels. Ça, c'est une amende, ce n'est pas un dédommagement. C'est-à-dire, quand j'ai brûlé le feu, je n'ai pas fait plus rougir le feu, au point, il faut le dédommager, le pauvre, qu'il a eu honte de moi, qu'il m'a dit de m'arrêter, j'ai continué, il est très triste, ce n'est pas du tout le cas, c'est une amende. Ça veut dire, tant que je ne suis pas hayave de payer, quelle est l'importance ? Tant que je n'ai pas de riouf sur moi, je n'ai pas d'obligation de payer cet argent, je ne dois pas foncièrement de l'argent. Si je me fais serrer par la police, on m'amène et on me condamne, alors maintenant je devrais me le chéquel. Mais tant qu'on ne m'a pas condamné, je ne dois pas me le chéquel. Ma principe, avec tout ce qui est CNAS, moi je réclame à Reuven, tu me dois 1000 chéquels parce qu'il y a eu un CNAS, il y a eu une amende quelque part. En réalité, Reuven ne me doit rien, j'ai la possibilité de le prendre, de l'amener au bête d'in, d'amener des témoins, et peut-être que de là va naître une dette d'argent, mais pour le moment, il n'y a pas de dette d'argent, il y a un potentiel uniquement. D'accord ? Sans faire entrer d'autres notions de modem et CNAS qui sont aussi vrais, mais que ce n'est pas la peine, ça va lourdir plus la Mishnah. Donc, puisque maintenant Reuven, il me doit un CNAS, je lui réclame, tu lui dis, tu me dois cet argent, tu as fait telle et telle chose, donc tu me dois un CNAS. Et Reuven me dit, non, je n'ai rien fait du tout, il nie et il jure. Est-ce qu'il a nié de l'argent ? Et bien non, parce qu'il a uniquement nié le fait d'avoir fait l'action qui potentiellement, si toutefois, pour rester sur le cas du feu rouge, si toutefois la matelée, je ne sais plus comment ça dit, d'accord, j'ai été pris en photo, alors ouais, d'accord, je devrais l'aimer le chéquel, mais pour le moment, je ne dois pas l'aimer le chéquel, il n'y a rien de dit, il n'y a pas de cause à effet direct, ok ? Même principe. Donc, je lui réclame un CNAS, il nie, je dois, il me doit, il n'a pas nié de l'argent. Donc, il ne devra pas apporter le corban de la chevote à Picadone. Maintenant, on revient maintenant sur notre cas particulier, où Reuven réclame le fait d'avoir violé sa fille. Comme on a dit violer sa fille, ça implique deux choses. Un CNAS, une amende, et en plus de ça, un dénommagement sur un Nézèque. Le Nézèque, c'est de la vraie argent. La fille, elle était dévaluée. Ouais, elle devait être dure à marier, il y a eu une honte sur la famille, elle a eu mal, il faut la guérir. Tout ça, c'est des frais, donc c'est un dénommagement. La question maintenant, répondez tout seul, et vous pourrez comprendre tout ça de Mishnah. Lorsque je réclame à quelqu'un qu'il a violé sa fille, lui, Reuven vient réclamer, il lui dit tu as violé ma fille, et l'autre, il juge, il dit non. La question, qu'est-ce que lui a réclamé ? Il lui a réclamé le CNAS, l'amende, ou il lui a réclamé tout l'amende, et même aussi le dédommagement. C'est la marlokette qu'on va découvrir. Selon Kachamim, alors Kachamim, ils savent très bien qu'il ne va pas lui demander de jurer, il ne va pas lui demander de jurer sur le CNAS. Donc, naturellement, on va interpréter qu'il a fait jurer sur l'autre partie, les dédommagements. Et donc, c'est pour ça que Kachamim vont dire, si tu as nié, tu devras apporter un corban, tu seras un corban, et de dédommager, de payer tout avec le cinquième. Tandis que, Rabi Shimon, Rabi Shimon poter, Shaino Rechalem Knas al-Piatzmo, Rabi Shimon dispense d'apporter le corban, parce qu'il nous donne la raison. Eno Rechalem Knas al-Piatzmo, il n'était pas possible d'apporter un corban, de payer le CNAS tant qu'il n'a pas été condamné. Il ne paye pas un CNAS par sa propre bouche, en ce qu'il peut avoir les ordres de par lui-même. Amuro Loh, Kachamim, nous retorquer. Afal Pishaino Rechalem Knas al-Piatzmo, certes, bien qu'il ne paye pas l'amende avec parole de parole lui-même, en reconnaissant, malgré tout, il devrait quand même payer la honte et le nesek, la perte de valeur de la vie maintenant, de par sa bouche. Donc il a, oui, nié une dette d'argent. D'accord ? On a fini la Bichina, on fait rapidement le Pertanura. Shaino Rechalem Knas al-Piatzmo, Rabishman nous enseignait qu'il ne sera pas possible d'apporter de Corban, parce qu'il n'a pas nié de l'argent, il n'a pas nié de l'argent, étant donné qu'il n'aurait pas pu se condamner de par sa bouche. Même s'il ne reconnaît, il avait dit, oui, j'ai violé. Eh bien, d'accord, il l'a violé. Alors quoi ? Il n'a pas d'obligation de se sentir l'argent pour le payer. Pour le moment, il n'a pas été condamné pour le mettre digne, avec des témoins et tout ça. Etant donné que s'il lui avait reconnu, il n'aurait pas été condamnable, même lorsqu'il nie, il n'est pas en train de nier une dette d'argent. Ça, c'était la réponse de Khamur. On se dit, c'est vrai qu'il ne paye pas le Knas par lui-même, mais il devrait quand même payer la bochette. Et le gamme, la honte, et le dommage, la perte de valeur du corps, c'est pour ça qu'il a nié une dette d'argent. Quelle est la discussion exacte entre Rabbanan et Rabi Shimon ? Il dit oui, l'autre dit non, pourquoi ? Parce que Rabi Shimon pense, lorsqu'il l'accuse, il lui dit, tu as violé et tu as séduit sa fille. Il est en train de lui réclamer son intention essentielle. Elle est sur le Knas, sur l'amende. Pourquoi ? C'est une dette bien nette dans la Torah. Le décompte sait qu'il va au moins lui retirer quelque chose de net qui s'appelle 50 shekels d'argent, qui est une somme importante. Alors, son intention, elle n'est que sur ça. Pourquoi ? Il n'est pas en train de lui réclamer la honte et le dédommagement parce que, pour eux, il n'y a pas de valeur fixe. Il va falloir l'apprendre, l'évaluer, amener des experts. Et donc quoi ? Un homme, ne laisse pas une réclamation qui est nette et franche, bien définie, pour réclamer un argent qui n'est pas tellement... qu'on n'est pas sûr combien ce qui vaut, combien on va pouvoir en récupérer. Il est le Knas a kafarlé ou pas toujours. C'est pour ça que, de ce fait, puisque toi, puisque le père qui accuse, il réclame le viol, il réclame son intention essentielle, elle est sur les 50 shekels, et de ce fait, il est en train d'être l'autre, il est en train de nier en jurant une dette d'amende, une amende à Knas. Et le Khamim pense, En réunissant, son intention, elle est essentiellement sur la honte et sur le dédommagement, la dévaluation du corps. Un homme ne laisse pas une dette que s'il avait reconnue. et que s'il avait reconnue, il n'aurait pas été dispensé, c'est-à-dire, le langage est un peu lourd. En réalité, le Khamim avait dit quelque chose de très simple. Si je te réclame sur une même action, qui a deux conséquences, une dette, un dédommagement, et un Knas, je ne vais pas me mettre à réclamer le Knas, qui n'est pas sûr que je vais réussir à te l'imposer, tant qu'on a une attention sur l'autre. D'accord ? C'est ce qu'il y a écrit ici. Un homme, un homme ne laisse pas une dette que si l'autre avait reconnue, il n'aurait pas été dispensé. Pour réclamer une dette que, certes, elle est peut-être plus conséquente, elle est importante, elle est bien fixée, mais malgré tout, si toutefois il reconnaît, je me fais avoir. Alors quoi ? C'est pour ça que lorsqu'il lui a niait, il lui a donc nié une dette d'argent. Il n'est pas établi comme le Mishimon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. D'où est-ce qu'il y a ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine.